Économiste, président de Planète Finance, écrivain, ancien conseiller spécial de François Mitterrand, crise ouverte. Au gouvernement, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon défient le président et le Premier ministre. Sur la forme, chacun jugera. Sur le fond, Jacques Attali, et uniquement sur le fond, qui a raison ? Les ministres frondeurs ou François Hollande ? Honnêtement, sur le fond, il n'y a pas de fond. Il n'y a aucun fond, puisque je n'ai entendu aucune proposition concrète d'aucune sorte. Et si je peux me permettre un reproche adressé à vous et aux médias en général, c'est d'attacher de l'importance à ces discours. Ça n'en a aucune, absolument aucune. Il n'y a rien. Qu'on me dise concrètement ce qui oppose précisément M. Montebourg à M. Valls. Sur quelles mesures précises ? Est-ce que M. Montebourg a demandé quelque chose que le Premier ministre aurait refusé ? Il veut qu'on arrête la politique d'austérité. Il veut une relance de la demande. Concrètement, quelles mesures propose-t-il que quelqu'un voudrait lui refuser ? Quand on a parlé de la relance de la demande, d'abord, quand on a un déficit budgétaire de 5% du PIB, je ne vois pas où est le problème de demande. Quand il y a une demande de la planète absolument gigantesque pour des produits qu'on n'est pas capable de fournir et qu'on a un déficit extérieur, où est le problème de la demande ? C'est évidemment un problème d'offre. C'est quoi ? C'est de l'écume ? C'est de la mousse ? C'est de la mousse à laquelle vous participez en attachant de l'importance à ce qu'il n'en a pas. Un ministre de l'économie qui demande un changement de politique économique, c'est quand même pas si banal. Non, mais si... Je veux bien qu'on prenne tous les reproches, mais... C'est banal au sens où vous devriez lui dire, monsieur le ministre, que proposez-vous qu'il n'ait pas fait ? Sans doute aura-t-il des réponses concrètes. Arnaud Montebourg est quelqu'un d'intelligent et de compétent. Il aura peut-être des réponses concrètes, mais pour l'instant, je ne les ai pas entendues. La seule chose que j'ai entendue en creux, c'est qu'il faudrait que l'Europe devienne comme les États-Unis d'Amérique. Très bien, donc il est fédéraliste européen. C'est donc une bonne nouvelle, puisque je le suis aussi. — Et vous, Jacques Atrelly, est-ce que vous pensez qu'il faut changer de politique économique ? — Je pense qu'il faut faire enfin des réformes précises, que je demande depuis des années et depuis quelques semaines de façon encore plus urgente, parce que je crois que c'est le dernier moment pour les faits. Mais si je peux me permettre, moi, je donne des réponses, enfin, j'ai des propositions extrêmement précises que je voudrais pouvoir mettre en œuvre dans le budget 2015, c'est-à-dire annoncées dans les trois semaines qui viennent. — Quand vous dites que c'est le dernier moment, c'est parce qu'il y a, selon vous, un timing un peu particulier à l'occasion de cette rentrée 2014. Il reste quelques semaines avant le budget. Ensuite, 2015, 2016, ça va aller très vite. — Oui. Il reste trois semaines avant que le budget 2015 soit fait. Quand le budget 2015 sera fait, en principe, on est en quasi-pilotage automatique jusqu'à fin 2015. Ensuite, c'est le budget 2016. 2016, c'est l'année présidentielle, donc il n'y aura pas de réforme. Donc toutes les réformes qui n'auront pas été annoncées dans les 15 jours qui viennent maintenant ne seront pas faites d'ici au prochain président de la République. C'est donc une période relativement importante qui mérite qu'on parle de ça et non pas de discours un peu creux, quoi. Même si je n'attaque pas Arnaud Montbrou en disant ça, j'attends qu'il fasse des propositions concrètes. — Oui. Enfin, il y a peu de chances que le président de la République annonce là subitement que dans les 15 jours qui viennent, il va y avoir une nouvelle ligne. Il l'a dit le 15 août, avec son Premier ministre, on maintient le cap. — Ce n'est pas une question de ligne. Là, ce sont des mots en l'air. Ligne, fond, changement, c'est des mots en l'air. C'est des propositions concrètes. Il y a au moins 4 sujets qui mériteraient des propositions extrêmement concrètes. Demain, puisqu'il y a un Conseil des ministres après-demain qui tombe bien, c'est sur le logement, sur la formation professionnelle. — Le logement, ça va venir. On va y avoir quoi. Mais je pense qu'il y a des choses très précises qu'il faut faire. On ne peut pas dire qu'on fait le logement. On va voir quoi ? Sur le logement, sur la formation professionnelle, sur la simplification administrative et sur la relance européenne. Ces 4 réformes-là majeures doivent être annoncées cette semaine ou à la limite au plus tard la semaine prochaine. — Sinon ? — Sinon, le quinquennat est fini. — Le quinquennat est fini si c'est 4 heures ? — Je pense, oui. Je pense que c'est quelqu'un qui est là. Il faut bien comprendre l'ampleur des choses. Quand on dit que notre déficit est à 4 % ou 5 %, en fait, il faut le comparer non pas au PIB, qui n'a aucun intérêt, mais le comparer aux dépenses publiques. — Attendez. Croissance zéro, c'est pas grave ? — Qui a dit ça ? — Là, vous disiez à propos du PIB. La croissance zéro annoncée au... — Non, non. Ce qui n'est pas... Je n'ai pas dit que c'est pas grave. Je dis qu'il ne faut pas les comparer aux pourcentages en PIB. Il faut les comparer en pourcentages aux dépenses publiques. Or, notre déficit n'est pas de 5 % des dépenses publiques. Il est de 27 % des dépenses publiques. Vous avez entendu ? 27 %. Ça veut dire qu'à partir du 15 septembre, nos fonctionnaires sont payés à crédit. C'est une tragédie épouvantable. Il faut sortir de là. Donc, évidemment, il faut réduire le déficit public. Évidemment, il faut réduire les dépenses publiques. Et il faut faire toute une série de changements sur le logement. La formation professionnelle, par exemple. Il y a une nouvelle loi qui va entrer en vigueur, qui est, à mon avis, pire que la loi sur le logement. La loi sur la formation professionnelle qui va entrer en vigueur en 2015, loi fomentée par un accord honteux entre les partenaires sociaux, transformée en une loi par le ministre Sapin, devenu ministre de l'Économie, est une mauvaise loi, qui va arrêter la formation professionnelle, comme la loi sur le logement est en train d'arrêter la construction. La loi de Cécile Duflo, c'est une... Je vous l'annonce. Ce qui va arriver sur la formation professionnelle, c'est pire. C'est 32 milliards gaspillés. Et sur le logement, c'est 45 milliards. Voilà, déjà, 45 milliards d'un côté, 32 milliards de l'autre, qu'il faut repenser complètement. Et on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Jacques Attali, il y a quelques minutes sur ITV, c'est Christophe Barbier qui vous interpellait, indirectement, et vous demandait si François Mitterrand aurait laissé faire, son ministre, aurait laissé dire, son ministre de l'Économie aurait laissé faire de telles critiques. Vous savez, je n'aime pas faire parler les morts, ni tourner l'étape, mais je pense qu'une question aussi d'importance, je ne pense pas que ce débat ait la moins d'importance, et je pense que François Mitterrand n'y aurait attaché aucune importance. Ici est le point des mots. Alors, vous posez la question différemment, est-ce qu'il y a une crise d'autorité au sommet de l'État ? Je crois que François Hollande a raison de ne pas attacher l'importance, à un discours qui n'en a pas. Si Arnaud Montebourg propose des choses concrètes que le gouvernement refuse, très bien, parlons-en. Il y a quelques instants, vous disiez qu'il restait quelques jours pour faire des réformes importantes, sinon le quinquennat serait fini. Est-ce que vous vous diriez comme Jean-Luc Mélenchon ce week-end, Hollande, c'est pire que Sarkozy ? Non, bien sûr que non. Vous savez, les petites phrases, ce n'est pas mon genre. Là, ces petites phrases qui permettent à un homme politique qui a décidé de se mettre à l'écart et de continuer à survivre, ça n'a aucune importance. François Hollande a fait des réformes, Nicolas Sarkozy a aussi fait des choses importantes et utiles dans bien des domaines en matière européenne, une gestion de crise, chacun a ses mérites, chacun a ses insuffisances. Regardons l'avenir, regardons ce qu'il y a devant nous. Jacques Attelier, est-ce que vous avez lu Le Figaro cet été ? Oui, j'ai découvert que j'étais un héros de feuilleton. Il y avait une fiction, un feuilleton, dans lequel on racontait la démission de François Hollande en 2016. Et le premier épisode, c'est une visite dans cette fiction de François Hollande. C'est le deuxième épisode. De chez vous, voilà. Les deux premiers épisodes. Les deux premiers épisodes. C'est plausible ou pas ? Le fait que François Hollande vienne chez moi, c'est pas improbable ou impossible. Le fait qu'il vienne me demander mon avis sur sa démission éventuelle, ça me paraît peu conforme à son caractère. Et le fait que je lui conseille de démissionner, alors là, je peux vous annoncer un scoop, je ne lui conseillerai jamais de faire ça. Parce qu'il y a quand même un débat qui s'est installé sur le fait de savoir s'il va aller au bout de son mandat. C'est un débat public. Honnêtement, il y a des sujets beaucoup plus importants. Évidemment, il ne démissionnera pas. Évidemment, aujourd'hui, le point le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que la France propose en matière de fédéralisme européen pour faire que l'Europe devienne, en effet, comme les États-Unis d'Amérique, une grande puissance économique. Ce qu'elle peut devenir, une grande puissance politique, c'est tous les enjeux à nos frontières, la guerre et l'absurde politique que nous avons aujourd'hui à l'égard de la Russie et de l'Europe de l'Est. C'est ce qui se passe avec l'Ebola en Afrique. Il y a beaucoup de sujets. Je ne comprends pas comment on ose mettre une hiérarchie pareille des informations alors qu'il y a tant d'enjeux extrêmement sérieux. – Jacques Hattel, est-ce que nous sommes aux ordres de l'Allemagne, économiquement ? – Non, bien sûr. D'abord, nous sommes une puissance politique, sans rien n'est pas l'Allemagne. Ensuite, l'Allemagne, à moyen terme, a beaucoup de difficultés. L'Allemagne a des problèmes démographiques considérables. Et c'est vrai que si nous voulons créer les conditions pour être encore mieux que l'Allemagne, je rappelle que le salaire le plus bas en Allemagne est à 5 euros, quels Français accepteraient de travailler pour ces gros de l'heure. Donc, il ne faut pas glorifier l'Allemagne, qui n'est pas en si bonne situation que cela. La France a d'immense à tous, et peut-être justement parce qu'elle a d'immense à tous qu'elle ne comprend pas les menaces qui pèsent sur elle. – Jacques Hattel, je vous propose trois images, un peu comme sur les réseaux sociaux. On les regarde ensemble. Je vous laisse mettre un « j'aime » si vous le souhaitez. Il y a un petit commentaire, comme sur Facebook. Première image, regardez. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – C'est vraiment un des rares jours où j'aurais aimé être là, dans le passé. – Deuxième image, c'est la une de Sud-Ouest hier. Regardez, Nicolas Sarkozy, comment il prépare son retour ? – C'est évidemment un homme politique de très haut niveau, et le fait que l'ancien président de la République ait envie d'entrer de nouveau dans la vie politique française, c'est plutôt une bonne nouvelle. – Troisième image, c'est un livre, celui de Cécile Duflo. Vous l'avez lu, vous le lirez ? – Non, franchement, Madame Duflo, que je ne connais pas, a fait une très mauvaise loi, fait du narcissisme politique. Je dis que cette femme ne m'intéresse pas. – Dernière question, Jacques Attali. Vous remettez demain au président de la République un rapport sur la francophonie et son potentiel économique et diplomatique. Vous n'arrêtez jamais. – Pourquoi arrêterais-je ? On m'a demandé ce rapport. Je crois important de penser que la France a un immense avenir. Et l'immense avenir de la France, ce n'est pas seulement la France, c'est le français, qui est un potentiel de croissance. Vous verrez que dans ce rapport, nous avons calculé le poids énorme en termes de croissance que le français peut représenter. Nous sommes 200 millions à parler français aujourd'hui. Dans 30 ans, grâce à l'Afrique, nous serons 700 millions. Nous serons la première langue du monde en dehors de l'anglais. C'est un potentiel économique avec les nouvelles technologies absolument gigantesques. C'est une façon aussi de dire qu'il ne faut pas désespérer de la France, qu'elle a un potentiel immense pour son futur. Merci Jacques Attali, merci d'avoir été avec nous ce matin sur E-Télé. On se retrouve dans quelques instants. Merci. 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 Merci.